L'univers est vieux de 13,8 milliards d'années. C'est tellement difficile de parler au sujet du passé, parce que ces chiffres sont énormes. On va faire l'exercice sur un an. Donc, le 1er janvier, ça va être le début, et le 31 décembre, à minuit, ça va être aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu. Donc, on va prendre notre calendrier cosmique et on va le mettre sur un an. Donc, le calendrier cosmique commence le 1er janvier avec la naissance de notre univers. Et il va s'en aller jusqu'à maintenant, donc le 31 décembre, à minuit. Et à cette échelle, chaque mois symbolise 1 milliard d'années. Et chaque jour, 40 millions d'années. C'est déjà énorme. Donc, on va remonter le plus loin possible jusqu'aux premiers instants de l'univers. 1er janvier, le Big Bang. On ne peut pas remonter plus loin dans le temps, pour l'instant. Mais notre univers entier est sorti d'un point qui était plus petit qu'un atome. Ça, c'est gros, là. Un atome, c'est minuscule. Wow, c'est dur à comprendre. Puis l'espace s'est dilaté dans une énorme explosion qui a créé la dilatation de l'univers. Ça a donné naissance à toute l'énergie et à toute la matière qui existe aujourd'hui. Ça, ça peut sembler complètement fou, mais la théorie du Big Bang, s'appuie sur des faits extrêmement précis qui étudient la quantité d'hélium présente dans l'univers et le rayonnement résiduel des ondes radio générées par l'explosion. Et en se dilatant, l'univers s'est refroidi. Et les ténèbres ont régné pendant 200 millions d'années. Attirées les unes aux autres par la gravité, des poches de gaz se sont réchauffées jusqu'à faire naître la première étoile. Le 10 janvier. Le 13 janvier, ces étoiles se sont réunies pour former la première petite galaxie. Puis en fusionnant, ça a donné naissance à de plus grandes galaxies. Parmi lesquelles, vous l'avez deviné, notre Voie lactée. Puis notre galaxie a s'est formée il y a 11 milliards d'années. Le 15 mars de notre année cosmique. Puis notre Soleil va naître des cendres d'autres étoiles beaucoup plus longtemps après. Puis vous voyez ces lumières qui flashent sans arrêt? Eh bien ça, on appelle ça des super-novas. Mais c'est la naissance d'une étoile géante. Les étoiles naissent et meurent dans des nuages moléculaires comme celui-là. Elles vont se condenser comme des gouttes de buée à partir de gaz et de poussière. Puis au centre, ça devient tellement chaud que les noyaux des atomes fusionnent pour devenir l'oxygène de notre atmosphère. Le carbone de nos muscles ou le fer de notre centre. Puis tous ces éléments-là, ils ont été créés au cœur d'une étoile qui est disparue depuis très longtemps. Donc en gros, toi, moi, tout le monde autour, on est tous issus des étoiles. Puis ces matériaux stellaires sont enrichis et améliorés encore et encore sur plusieurs générations d'étoiles. Mais combien de temps encore avant la naissance de notre Soleil? Sur le calendrier cosmique? Croyez-moi, très longtemps. Il ne brillera pas avant 6 milliards d'années. Notre Soleil est né le 31 août sur notre calendrier cosmique. C'était il y a 4 milliards et demi d'années. La Terre s'est formée grâce à un disque de pierre et de poussière en orbite autour de notre Soleil. Puis les collisions répétées de débris en ont fait une boule toujours plus grande. Je peux vous dire que la Terre s'est prise pas mal de coups durant les premiers milliards d'années. Puis il y a eu des fragments de débris en orbite qui se sont percutés puis qui se sont assemblés les uns aux autres jusqu'à former notre Lune, Terre 1, qu'on appelle. Quand on regarde la Lune, dites-vous que c'est un témoignage de cette période qui était mouvementée. Puis si vous étiez sur la Terre au début de tout ça, la Lune vous aurait apparu une centaine de fois plus brillante qu'aujourd'hui et 10 fois plus proche. Et quand la Terre a commencé à refroidir, c'est là que les océans sont apparus. Puis la hauteur des marées était 10 fois supérieure. C'est normal, la Lune était plus près. Puis la friction des marées au fond des océans poussait tranquillement la Lune plus loin de nous. Puis aujourd'hui, elle est encore en train de s'éloigner. Si vous laissez pousser vos ongles, c'est la même vitesse que la Lune s'éloigne de la Terre. Puis la vie sur notre planète est née le 21 septembre de notre calendrier cosmique. Il y a 3 milliards et demi d'années. Les scientifiques ne savent pas encore comment la vie est apparue. Elle est peut-être arrivée d'un autre coin de notre voie lactée, on ne sait pas. Puis l'origine de la vie, c'est encore une des plus grandes énigmes scientifiques d'aujourd'hui. La vie rassemble en elle des molécules organiques de plus en plus complexes. Le 9 novembre, il y a déjà des organismes qui respirent, qui se déplacent, se nourrissent et sont capables d'interagir avec leur environnement. Je sais que vous ne les aimez pas, mais on en doit tellement à ces vaillants microbes. Puis c'est même eux qui ont inventé la sexualité. Le 17 décembre, c'est là que les animaux commencent à se multiplier dans les océans. Le tic-tac, c'est un des premiers animaux à s'aventurer sur la terre ferme. Je suis certain qu'il y a eu l'impression de découvrir une autre planète à ce moment-là. Les forêts, les dinosaures, les oiseaux, les insectes. Mais tout ça, ça va se mettre en place durant la dernière semaine de décembre. La première fleur va ouvrir ses pétales le 28 décembre. Puis au fur et à mesure que les arbres meurent puis se décomposent dans le sol, leur reste se transforme en charbon. Puis 300 millions d'années plus tard, la plus grande majorité de ce charbon-là va alimenter nos besoins énergétiques et menace notre civilisation. Vous irez voir ma vidéo sur l'extinction permienne. Le 30 décembre, à 6h24, une météorite a frappé la terre. Au pauvre dinosaure. Pendant plus de 100 millions d'années, c'est les dinosaures qui régnaient sur notre belle terre. Puis nous autres, les mammifères, on était en dessous de la terre, on se cachait, on avait peur. Et s'il n'y avait pas eu cet astéroïde-là, on n'aurait jamais existé. Ça, ça fait juste vous montrer que la vie, oh, c'est pas si évident, hein? L'univers est déjà vieux de 13 milliards et demi d'années. Toujours pas d'humains en vue. Puis dans notre calendrier cosmique, on va arriver la dernière heure du dernier jour. 23 heures, 59 minutes et 46 secondes. La totalité de l'histoire des hommes ne couvre que 14 secondes. Tout le monde que vous connaissez, tout le monde que vous avez entendu parler, tous les êtres humains sur notre planète ont évolué sur notre calendrier cosmique pendant 14 secondes. Dynastie, bataille, migration, découverte, guerre, passion, tout ce que nos livres d'histoire racontent s'est déroulé pendant ce 14 secondes du calendrier cosmique. On a des petits nouveaux dans l'univers. L'histoire des hommes commence seulement que dans les dernières minutes de notre calendrier cosmique. Pendant environ 40 000 générations, l'être humain vit en nomade comme chasseur-cueilleur. On fabrique des outils, on apprivoise le feu. Inventons le langage. Tout ça au cours de la dernière heure de l'année cosmique. La dernière minute du dernier soir de l'année maintenant. Il est 23 heures 59. On est encore vraiment jeunes. Il y a à peine 30 000 ans, c'est là qu'on fait nos premiers dessins. C'est à ce moment-là qu'on invente l'astronomie. La survie dépend des lectures des astres pour pouvoir prédire l'arrivée de l'hiver et la migration des troupeaux. Il y a 10 000 ans, il y a une révolution qui va bousculer notre mode de vie. Nos ancêtres commencent à domestiquer les animaux, apprivoiser leurs éléments, rester aux mêmes endroits, cultiver la terre. C'est là qu'ils vont se sédentariser. Pour la première fois de notre histoire, on a trop de choses pour tout transporter avec nous. Il y a environ 6 000 ans, soit 14 secondes avant minuit, c'est là qu'on invente l'écriture. L'écriture va permettre d'écrire nos pensées et de les partager dans l'espace et dans le temps. Moïse naît il y a 7 secondes. Bouddha, 6 secondes. Jésus, il y a 5 secondes. Mahomet, il y a 3 secondes. Il n'y a que 2 secondes que les civilisations européennes et amérindiennes rentrent en contact. C'était pour le meilleur et pour le pire. Et c'est à la dernière seconde de notre calendrier cosmique qu'on commence à comprendre la science. Il y a 400 ans seulement qui sépare la première utilisation d'un télescope par Galilée avec le premier pas sur la Lune. Et grâce à la science, on sait à quel moment de l'espace et du temps nous nous situons. Et ça complète le premier cosmos. Partagez, aimez la science. N'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Comme nos ancêtres, c'est important. L'astronomie, c'est génial d'ailleurs. N'oubliez pas que le futur est votre futur. Ça commence maintenant.